Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand temps. Pour ce soir, nous allons aborder la question de l'exploitation du zippon au niveau de Lompoul dans la région de Louga. Et pour aborder cette question, nous accueillons sur ce plateau Sherfal, expert environnement Sherfal. Bonsoir. Bonsoir, M. Célane. Nous accueillons également sur ce plateau Ousmane Cagior, système reporter à la rédaction de cette TV. Cagior, bonsoir. Bonsoir, Célane. Vous étiez à Lompoul et vous avez réalisé ce reportage que nous venons de voir. En fait, une fois arrivé à Lompoul, qu'est-ce que vous avez constaté de particulier qui vous a marqué là-bas ? Alors, dès que je suis arrivé dans ce village de Lompoul, la première chose que j'ai constatée, c'est le calme. Et quasiment vite, en fait, je n'ai pas constaté la présence de jeunes, en tout cas une forte population. Alors, pour nous qui sommes nés dans une zone touristique, à pareil moment, vraiment dans une zone touristique, c'est vraiment une ambiance, une folle ambiance touristique, avec la présence de beaucoup de touristes, beaucoup de personnes, même qui ne sont pas issues du village, mais qui viennent pour y mener des activités touristiques. Donc, c'est tout animé et tout, mais à Lompoul, quand je suis arrivé vraiment, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est le silence. Et un environnement assez vide quand même de ses occupants. Mais quelle explication donnent-on à ce silence, ce calme-plat que vous avez trouvé à Lompoul ? Alors, j'ai posé la question de savoir pourquoi. Alors, la réponse qui m'a été donnée, c'est que la majeure partie des populations de Lompoul avaient comme activité l'agriculture, la pêche et le tourisme. Alors, au moment où nous vous parlons, la pêche a des difficultés, traverse des difficultés. Eux, ils pratiquent la pêche artisanale, c'est un secteur qui traverse beaucoup de difficultés, ce qui fait que les jeunes qui s'adonnaient à ce métier-là sont allés vers d'autres horizons. Il y a également le tourisme, qui était quand même une activité phare du village, qui traverse également des difficultés liées à l'exploitation du zircon. Les complements qui étaient là-bas ont sauté et du coup, il n'y a plus de touristes. Donc, les jeunes ne peuvent plus rester là-bas. Et ceux qui venaient aussi là-bas pour pouvoir bénéficier du tourisme aussi n'y viennent plus. C'est le tout. En plus, l'agriculture aussi s'adonnait à ça. Leurs terres également ont été prises à cause de l'exploitation du zircon. Donc, c'est tout ça qui fait que ce qui retenait les gens dans ce village n'y étant plus, les gens ont préféré partir. Oui, mais l'exploitation a débuté au cœur de l'activité touristique, c'est-à-dire le désert de Lompul. Mais cette exploitation au niveau local suscite espoir ou inquiétude ? Moi, je pense que s'il y a espoir, l'espoir ne s'est pas encore fait sentir. Parce que moi, j'ai constaté beaucoup plus d'inquiétude qu'autre chose. L'inquiétude liée par rapport à quoi exactement ? L'inquiétude liée par rapport à la vie, l'aspect économique, je dirais. Parce que si la population avait le tourisme comme source de revenus, et que ce tourisme traverse des difficultés, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus de possibilité de vendre ces marchandises. Il n'y a plus de possibilité de voir un touriste qui traîne dans les parages. Donc, ça impacte forcément dans leur quotidien. Et on a vu les témoignages, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes surtout, mais surtout les femmes qui ont été lésées. Donc, dans la prise en charge des préoccupations liées à l'exploitation de ces éretons. parce qu'après ces études-là, études d'impact, comme on le dit, je pense que ça n'a pas été fait normalement. Parce que s'il y a des gens qui en pâtissent, c'est parce qu'ils n'ont pas été pris en compte dans cette étude. Exactement. En fait, parlons toujours des impacts. Est-ce que les habitants sont-ils conscients des enjeux liés à cette exploitation ? Enjeux environnementaux, économiques, touristiques, voire même fonciers ? Alors, moi, je pense que la prise de conscience est arrivée progressivement au fil de l'exploitation de ce projet-là. Parce que, d'après les explications, au début, ils avaient formé un bloc pour peut-être revendiquer leurs droits et autres. Certainement, ils n'ont pas posé tous les problèmes liés à ces impacts dont vous évoquez. Et ils sont allés jusqu'à un moment donné de l'exécution du projet pour pouvoir jaillir certains problèmes, peut-être qu'ils n'avaient pas prévus. Par exemple, on a vu le mûcheux dont la maison a été envahie par la poussière. Beaucoup de maisons sont dans la même situation, des fussures dans les maisons et tout, alors que ce n'était pas prévu. Les gens sont en train de perdre leur maison qu'ils ont construite. Et pourtant, dans les négociations, les gens n'avaient pas prévu ces dédommagements. La poussière, les gens sont malades tout le temps. À cause de la poussière, normalement, il devait y avoir aussi quelque chose pour répondre à cela. Je ne sais pas, moi, équiper le poste de santé, par exemple, et protéger les populations qui vont être obligées de respirer de la poussière pendant toute la journée, alors qu'ils n'avaient pas demandé cela. Ils avaient une vie bien tranquille avant que l'exploitation du zircon n'arrive. Je pense que c'est des négociations qui ont été mal faites. Et malheureusement, le coup est déjà parti. Les gens sont en train de souffrir là-bas. Mais du côté de l'entreprise GCO, Grande Co-opération, en fait, c'est le silence total, c'est l'omerta. Mais comment interprétez-vous ce silence de GCO ? C'est de l'arrogance ou bien c'est juste une façon de perpétuer l'opacité dans l'exploitation des zircon au Sénégal ? Alors moi, ça va être la même chose que dans beaucoup d'autres projets, on peut ressentir la même chose parce qu'en fait, ils arrivent avec un projet et la population est emballée dans ce projet-là, sans pour autant vraiment situer tout ce qu'il y a comme responsabilité de la part de l'entreprise. Alors, GCO, moi j'ai comme l'impression qu'ils ont abusé, je ne sais pas si c'est de l'ignorance, si je peux le dire ainsi, ou d'engagement ou de la méconnaissance peut-être des choses, de la population locale pour faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, à un moment donné, et ça, c'est pas officiel, mais on me l'a dit quand je faisais les reportages, au début, après, à un moment donné, même au sein des villageois, il y avait des petits problèmes parce que les mallettes sont passées par là. Il y en a qui n'arrivaient plus à porter leur voix parce que tout simplement, l'entreprise a eu un rapport avec eux que les gens ignorent. Et c'est des gens d'exemple comme ça qui font que, moi je pense que, je ne sais pas si c'est de l'arrogance ou si c'est de la malhonnêteté, à un moment donné, je trouve même un peu de méchanceté parce que tout simplement, ce ne sont pas les moyens qui manquent et ça ne se passe que dans des pays comme le Sénégal, l'Afrique en tout cas, où on arrive avec un projet, on trouve des populations qui vivent depuis des centaines d'années dans la tranquillité, vous arrivez avec un projet et vous avez beaucoup de moyens au lieu de mettre les moyens nécessaires afin que, parce que quand on amène un projet, l'idéal c'est qu'on améliore les conditions de vie mais pas appauvrir les populations et malheureusement, c'est le cas à Lompoul, c'est ce qu'on a remarqué. Merci beaucoup, Kadion Tissé, vous restez avec nous. Cheffal, expert environnement, en fait, que vous inspire l'exploitation des icônes au niveau de Lompoul ? L'exploitation des icônes à Lompoul ne m'inspire pas favorablement puisque GCO n'est pas un voisin nouveau chez nous. Elle est là depuis plus d'une décennie, elle est passée à Diogo chez moi et elle n'a pas respecté ce qui a été, les obligations qui lui ont été soumises dans son autorisation qui lui a été délivrées en 2007. Peut-être que nous allons revenir sur le cas de Diogo, mais à Lompoul, comment comprendre une autorisation à GCO dans une zone touristique, la désordre de Lompoul ? C'est la même compréhension que nous devions avoir ou bien c'est la même inquiétude que nous devons avoir quand on donne une autorisation dans une zone horticole, maraîchère. Je vous rappelle, le président de la République, lorsqu'il était à Tchesse, il a rappelé qu'on doit préserver la zone des Niaï qui assure 80% des produits horticole, maraîchers du Sénégal. Maintenant, moi je l'appelle une incohérence. Une incohérence. Dans la mesure où c'est l'État qui a délivré l'autorisation ? Dans la mesure où l'État est conscient du rôle que joue la zone des Niaï et parallèlement, il délivre cette autorisation. Mais l'État peut ne pas avoir tort parce que dans son autorisation, l'État a autorisé et a demandé obligatoirement à GCO de respecter les obligations que étaient stipulées dans l'autorisation. les obligations par rapport à la population, par rapport à l'environnement, le code minier, le code de l'environnement. Mais l'État, malheureusement aussi, n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique. Il n'a pas pu protéger les populations, il n'a pas pu vraiment jouer son rôle, à travers ses services, son rôle régalien dans le contrôle, dans le processus de contrôle de GCO, de l'obliger à respecter ses engagements. Mais l'État aussi n'est pas... Est-ce que l'État n'est pas aussi jugé parti ? D'autant plus que l'État détient 10% du capital de GCO. Ça fait mal quand on est Sénégalais, quand on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et qu'on n'arrive à... On n'a bénéficié que 10%. Tout au contraire, maintenant, l'État devait en profiter. D'accord, je vous ai... Bon, pour ce projet-là, je ne gagne que 10%, mais j'en profite pour faire bénéficier des populations qui ont accueilli le projet, des écoles, des hôpitaux, qui devraient être réalisés par l'État. Des activités génératrices de revendure. En fait, l'État, indirectement, pouvait passer par l'entreprise minière pour faire ces réalisations-là, et ce n'est pas le cas. On a vu qu'en fait, GCO, dans ses sorties, minimise l'impact environnemental de cette exploitation minière et insiste plus sur les retombées. C'est-à-dire, par exemple, l'Oasis de Longpoule qui va remplacer un peu... En fait, c'est un autre désert créé par GCO dans une zone qui a déjà subi l'exploitation minière. Et parlant de ça aussi, il y a aussi les 81 milliards que GCO évoque concernant les taxes, la création d'emplois. Mais est-ce que toutes ces retombées-là exposées ou bien mises en exergue par l'entreprise, ce n'est pas une façon aussi de minimiser l'impact environnemental, social et économique ? La réalité, elle est l'attitude. Tout à l'heure, votre collègue l'a si bien dit « Arrivez à Longpoule, il n'y a plus de jeunes. Les jeunes sont partis en Espagne. et avant GCO, Longpoule n'a jamais connu l'immigration clandestine. » Ça, c'est le résultat de la mauvaise pratique de GCO. Elle n'aimente pas une démarche inclusive aujourd'hui. Comment comprenez-vous que GCO, quand elle implique la population, quand elle va vers la population pour des consultations, elle est accompagnée de la gendarmerie ? Donc, le pied le plus important, le socle, c'est-à-dire l'implication des populations, l'aspect social, l'adhésion, l'appropriation des populations. GCO l'a ratée dès le début. Et donc, les populations n'ont pas été... Les populations et, par conséquent, les populations n'ont pas adhéré au projet. Il n'y a pas une acceptabilité sociale du projet par les populations de Longpoule. Oui, mais quand il s'agit, par exemple, de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, il y a plusieurs processus. Et dans ces processus, on parle des audiences publiques. Est-ce que les populations de Longpoule ont été impliquées dans cette étape-là ? M. Le Celan, c'est la base de tout ce document-là. Parce que quand on négocie les projets, les populations ne sont pas impliquées. Mais le document de référence qui intéresse les populations, c'est l'étude d'impact. Et lors de cette étude d'impact qui s'est tenue le 21 avril à Darukoudos, dans le département de Tuvahone, le 9 mars, dans le département de Kébémère, dans les communes de Djokoul, de Capgeil et de Tchèpe, les populations ont rejeté le projet de GCO. Et malheureusement, les autorités n'ont pas tenu compte de cette désapprobation des populations. Et nous sommes en train de vivre simplement les effets de cette non-acceptabilité des populations du projet. Et pourquoi les populations ont dit non ? parce qu'ils se sont rappelés de ce qui s'est passé à Djokou à forte ainsi de suite. Comme on dit en holof, « Koundo Bino Raissa Mam Boguse et Lugnol Tawou ». Donc l'exemple de Djokou a servi aux populations de Lompoul de dire non à GCO. Exactement. Dans la phase étude d'impact environnemental et social. Et malheureusement, les autorités, les services, l'État de manière générale, n'ont pas tenu compte de ce non des populations. Mais c'est qu'en fait, participer à une étude d'impact environnemental pour les populations locales, c'est un droit avec la réalité du ministère de 94-68 de novembre 2001. Et donc les populations ont le droit de participer à l'étude d'impact. Et pourquoi pour le cas de Lompoul ça n'a pas été respecté ? Et je vais ajouter l'article 52-53 du Code de l'environnement, de l'ancien Code de l'environnement. Et l'article aujourd'hui, l'article 25 du Nouveau Code qui dit que le processus ne peut pas prévaloir sans l'avis des populations. Maintenant, pourquoi c'est pas respecté ? La responsabilité est exclusivement de l'État du Sénégal. puisque c'est lui qui est l'organisateur de tout. C'est lui qui délivre, qui donne l'agrément au cabinet qui se dit indépendant qui élabore l'étude d'impact. Mais ce qui est à retenir, on se pose la question, tout à l'heure vous l'avez dit, quelle est la pertinence maintenant de l'information publique ? Quelle est la pertinence de la consultation publique ? Et quelle est la pertinence de l'audience publique ? Quand, au final, les populations disent leur avis, disent leur crainte, disent leur attente et que ces préoccupations ne sont pas prises en compte par l'État et par le promoteur, nous nous posons la question à quoi ça sert l'étude d'impact et particulièrement ce processus d'interaction entre le promoteur et les populations. D'accord. Merci beaucoup, Chiafal. Je rappelle que vous êtes expert environnement. Merci beaucoup, Kajor Sissé. Merci beaucoup. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage